Gloire au Dieu de Papa Florian, tu étais malade, ce Dieu t'a sauvé, ce Dieu t'a guéri, on t'écoute pour ton témoignage. D'abord j'ai écrit « Puissance ». C'est top, il faut parler fort hein, voilà, tu es guéri aujourd'hui. Ce matin, je viens de dire merci à Dieu de Papa Florian, depuis 2006, je souffre de problèmes de pieds au niveau des genoux. Après pratiquement ça a pris partout, je ne sais pas où je n'ai pas mal. Des pieds, genoux, tout ça là, même pour ouvrir même l'eau d'un bouteille, c'est l'aise comme ça, je ne pouvais plus. Maintenant l'hôpital, ils ont trouvé quoi ? À l'hôpital, ils me disaient toujours qu'il y a liquide dedans, à chaque fois, chaque rendez-vous, quand je m'en vais, on enlève. On enlève le liquide ? On enlève le liquide, d'abord même j'ai oublié d'envoyer les papiers des radios qu'ils ont fait. Oui. Dans cet an ça, j'ai une maman à Nounou là-bas, je l'ai ma vie à Nounou, elle m'a dit « Ah, Angèle, pourquoi tu es là ? » Je suis devenu comme ça, je dis « Ah, maman, depuis 2006, je souffre. » Donc depuis 2006, on est fait qu'on enlève les pieds d'autantique ? C'est quand, au moment où j'ai commencé à partir au chui, là, et j'ai enlevé ça au moins pratiquement trois fois comme ça. Mais ça n'a pas changé la situation. Ça n'a pas changé, même pour m'assoir, même j'avais problème de mal, même à m'assoir, c'est mes fesses. Si j'avais table, je me mettais dessus comme ça. Madame, quelqu'un t'a parlé d'ici ? Que la maman d'Ocas m'a parlé d'ici, que sa sème m'a été comme ça, elle pour elle, c'était chaque mois, on partait enlever liquide là. Donc sa sœur est venue ici, ce n'est pas plus rien, elle a gagné guérison. Donc elle m'a dit « Si c'est comme ça, je vais te mettre en contact avec ma petite sœur, elle va t'éduquer là-bas. » C'est dans ça, j'ai appelé la sœur de maman d'Ocas, la sœur Jeanne, qui m'a dit « Oui, je vais te donner, je vais te éduquer là-bas, mais aujourd'hui je ne serai pas là, sinon j'allais t'accompagner. » J'ai dit « Faut me éduquer seulement. » Donc c'est dans ça, la sœur Jeanne m'a éduquée. Je suis venue, quand je suis arrivée, on dit « Dieu même sait faire les choses. » Quand je suis arrivée, où je devais prendre taille, j'ai dit « Ah, je m'en vais à Pau-Bouy, je ne connais pas là-bas, c'est Papa Fleurien. » Le taximètre m'a dit « Non, ce n'est pas l'homme de Dieu qui est derrière Wafla. » Je dis « Tu connais là-bas ? » Il dit « Oui. » Mais moi, je ne connais pas là-bas. Donc le chauffeur m'a conduit jusqu'en devant la porte de Papa Fleurien. Le jour où je venais, c'est mes hôtels qui portaient chaussures, parce que mes pieds ne rentraient plus. Parce que les hôtels sont moi qui portaient chaussures, mais le pied-là ne peut pas rentrer. Oui, puis elle a été onflée. Donc quand je suis venu, après quitte, et c'est Papa, j'ai oublié son nom, le Papa là-même, je l'ai trouvé avant d'y rentrer. À la porte là, lui, tu ouvres la porte là. Il m'a dit « Non, il faut attendre, après tu es une nouvelle personne. » Je dis « Oui, bon, après la prière, tu vas aller voir Papa Fleurien, tu vas lui expliquer de quoi tu souffres. » Donc après la prière, je suis allé voir Papa Fleurien, je lui ai expliqué. Il m'a dit « Va prendre les éléments. » Moi, je m'avais aussi, on enlève le pied, on me donne des comprimés, tiens, il faut aller payer ça, il faut faire tant. Les éléments là, je vais prendre, ça va me guérir. Bon, tout ce que Dieu fait, bon, j'ai vu témoigner des gens aussi, j'ai dit « Ah, peut-être Dieu aussi va faire pour moi. » C'est ça. Dans ça, j'ai commencé à prendre des éléments. D'abord, j'ai oublié, je dois demander pardon à Dieu de Papa Fleurien. Je ne me rappelle plus la date où je suis venue, mais je sais que le 26, en ce moment, le 26, 2021, bien 2022, je me suis passé moi-même là. J'étais découragée de la vie que je suis venue ici. Je suis venue ici 1 février, 1 mars. Donc, quand je suis venue, j'ai trouvé le frère, il m'a dit « Il faut partir. » Donc, je suis rentrée, j'ai écouté le témoignage. Papa aussi m'a dit « Il faut prendre ta partie, Dieu va faire. » Donc, j'ai dit « Quand je suis partie, à chaque fois quand je viens, bon, je paye toujours les éléments. Depuis, j'ai commencé à venir ici, rien ne me marque. Mais ce que je ne comprends pas dans le fait, là, j'ai dit « Mon corps, là, je ne sais pas si c'est toutes les tonnes d'exigments, les gens avaient mis dedans. Même pour soulever mon pied, pour arriver où tu es là, j'ai dit mal. Mais maintenant, ça... » Tout ça, c'est derrière toi ? Ça est derrière moi. Je me sentais lourd. Même pour me lever, quand je marche comme ça, l'endresse, elle tourne là que sinon. Et aujourd'hui ? Je ne sentais plus rien. Ton pied aussi ? Le pied, ça a diminué, j'arrive à porter, je suis... Même si le genou n'a pas fini, mais actuellement, ça va. Je peux me débrouiller un peu, un peu, marcher normalement, comme les autres. Mais je sais que ce qui était dans le corps, et puis ça pesait, mais Dieu va faire le reste. Au niveau de Jérôme, là, Dieu va faire. Maintenant, quand je suis parti, ils m'ont dit « Quand tu vas prendre des éléments, enlever là-bas, tu vas arriver. » Mais quand je suis arrivé là-bas, premier songe, j'étais au milieu de la mer. J'étais au milieu de la mer. Il y avait les gens, je voyais, il y avait les femmes, et puis les gens qui étaient autour de moi. Mais au milieu, là, je ne sais pas vraiment comment j'allais faire pour m'en sortir. J'étais au milieu là-bas. Après, il y a quelqu'un qui est venu, avait pensé sur lui. Je ne sais pas si les filles ont mis, gens comme bâtons, il faut marcher dessus. Mais comment je vais faire pour traverser ça là ? On dit « Il faut faire doucement, doucement, doucement. » Quand je suis arrivé au milieu, il y a quelqu'un qui est venu, tente le cadre. Il faut attraper ça. Tu vas sortir. C'est dans ça la personne m'a fait sortir. Mais deux, je me songe encore. Je ne sais pas si c'est toutes les militaires d'Abidjan, toutes les corabilleries d'Abidjan. Les gars me suivaient. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Moi, comme ça, les gens me suivaient. Ils avaient le truc noir noir sur le visage. Je courais, courais, courais. Après, je sais pas, c'est la marine qui est sortie. Je suis partie me cacher à côté d'un palmier. C'est à côté des palmiers là maintenant. Ceux qui étaient habillés en blanc sont venus me dire « Où est les gens là ? » Je dis « Ils sont partis. » « Où est les gens ? » Je dis « Ils sont partis. » « Ils ne sais même pas où. » C'est ceux qui sont habillés en blanc. C'est ceux qui sont venus en blanc. Ils sont venus maintenant comme c'est goût. C'est tout ça qui faisait que tu étais malade. Mais aujourd'hui, Dieu du Papa Fondre t'a donné la santé. Tu arrives à marcher. Tu portes chaussures. Tout ça grâce au Dieu du Papa Fondre, comme les autres. Maintenant, trois, j'aime. Je ne sais pas si j'étais dans le trou. Avec bagages, fagots, bois même. Ils ont attaché pour me mettre sur la tête. Je partais. Je partais, j'étais encore dans le trou. Je partais, partais, partais. Mais la distance là, vraiment, c'était tellement loin. Maintenant, où je devrais traverser pour partir ? J'avais les gens. Ils étaient en brousse, mais je ne les ai pas vus. Tu m'as retenu de ne pas traverser. Jusqu'à présent. Je ne comprends pas cette erreur-là. Dieu est avec toi. Que Dieu marche toujours avec toi. Amen. C'est ton enfant de remerciement. Tu vas juste soulever un peu l'enveloppe. Ce que le Dieu du Papa Fondre a fait pour toi. Tu veux me dire merci. Gloire à Dieu. Amen.